Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Riel Scrap On va faire la suite des petites applications parce que je ne vais pas traîner ça en longueur il y a encore deux vidéos à venir pour faire jusqu'à 20 Pourquoi deux ? Parce que la 20ème, à mon sens, c'est la meilleure ça fait un peu pompeux, c'est un peu prétentieux, mais disons que c'est celle que je préfère et je voulais mettre du temps pour vous l'expliquer, je ne voulais pas la bâcler donc là on va faire de 16 à 19 et après il n'y aura plus que cette fameuse 20ème à faire et j'aurai rempli le challenge, j'en aurai trouvé 20 en tout cas ça y est, je suis sûre que je vais aller au bout, j'ai les idées Allez c'est parti, on attaque donc la 16ème Alors pour la 16ème, on va se servir de rond pour faire des supports de cachet de cire Alors je vais prendre mes deux préférés J'ai sorti le matériel Donc là il va falloir prendre la deuxième A mon avis c'est le rond qui va être le plus approprié Il va falloir choisir un petit cardstock assez rigide Donc je vais prendre un petit, c'est même pas du cardstock, c'est un petit carton glacé d'emballage de matériel de scrap Donc là on en a tous qui traînent Et une fois que j'ai mon petit rond Je vais garder le côté le plus propre en dessous Comme ça si on le voit, c'est pas grave Et puis je vais prendre le côté vilain pour mettre le cachet dessus Je vais rayer la surface qui va recevoir le cachet Parce que c'est bien la rigidité Mais le côté glacé ça va empêcher d'adhérer à mon bien Voilà Alors on va le faire dans une couleur Une couleur rouge Par contre je sais pas s'il va falloir J'ai pas encore fait l'essai Donc là je le fais en direct avec vous J'ai eu que l'idée Il y a certaines choses que j'avais essayé avant de vous montrer Mais ça j'avoue que j'ai eu l'idée Mais je me suis pas encore lancée pour l'essayer Alors on va faire avec 4 petits boutiques Bon vous inquiétez pas pour mes mains Je suis pas blessée C'est que c'est les opérations qui vont suivre Que j'ai déjà élaborées Et c'est un peu cracra Mais ça me fait bien Mais c'est cracra Bon allez j'essaye avec 4 On va le mettre chauffé un petit peu Moi j'ai pris un petit tapis de silicone Mais bon après C'est pas obligé Dès l'instant où vous protégez votre surface Parce que logiquement c'est fait pour le décoller Mais comme on a ça C'est facultatif Et puis moi j'ai cette petite chose là Pour éventuellement empêcher que ça déborde de partout Mais c'est pareil On n'est pas obligé De toute façon je pense qu'il va falloir Le redécouper un peu Je sais pas on va voir Bon on attend que ça s'affonde Et on attaque Bon ça a l'air d'être pas mal Ouais ça y est Alors je vise le milieu Je vais peut-être pas tout mettre Non Je vais pas attendre que ça refroidisse Mais je le mets vraiment pour le centrer sur mon rond Pour que ce soit le plus idéal possible Par contre ça refroidit très vite Et hop Allez c'est parti On essaye Ça déborde un petit peu Mais je vois du blanc Donc si je vois encore le rond Ça va pas Donc il va falloir que je Que je maîtrise mieux ça Bon ce que je vais faire Je sais que je vais en avoir à refaire Je vais le remettre Et puis le temps que je bidouille Je vais en faire refondre un peu C'est tout dégueu Allez Alors est-ce que c'est trop tôt ? Bon moi ça j'en ai même pas eu besoin Vous voyez c'est vraiment facultatif Parce que comme j'en ai pas mis beaucoup Peut-être même pas assez Ou mal centré Je sais pas encore quoi penser Il faut vraiment bien bien le centrer Bon c'est pas bien grave Ça tient bien en tout cas On va en refaire un Jusqu'à ce qu'on soit opérationnel Allez Je l'ai mal C'est pas grave Hop un coup de nerfs bon bah c'est pas mal ça deuxième tentative je peux pas le faire couler trop trop vite pour orienter à chaque fois je vais rester à un petit millimètre un millimètre à peu près du bord je vais essayer d'y aller bien droit j'appuie pas trop cachet de cire je les fais pas bien centré et tout je crois toujours que je suis au milieu et puis je suis toujours un petit peu décalé mais c'est parce que j'en fais pas assez souvent on va faire trop vite je vais mélanger les couleurs et je vais en faire un autre je vais mélanger les couleurs mais je vais tâcher de faire ah ouais j'ai pas nettoyé moi on va éviter de s'enflammer dans tous les sens du terme si on n'est pas méticuleux avec ça on a vu que le matériel qui devient tout dégueulasse et puis bah après on n'a plus envie de s'en servir je vais faire un petit rond je vais faire dans deux noirs un noir alors là c'est le cas de stock de de chez action donc du coup je vais pas avoir besoin de le rayer je pense pas parce que je vais le faire un peu quand même mais il est pas brillant voilà et le dos noir je pense que ça fera peut-être plus joli parce que blanc bah ça fait pas très vintage quoi quoi qu'on peut le passer après la distress bon on approche du résultat mais il faut que je le centre encore mieux et que j'en mette peut-être un chouïa moins allez on va changer de motif alors qu'est-ce que tu dis toi t'es pas encore fondu allez on attend après toi bon je vais pas trop le touiller parce que j'aimerais en fait avoir les deux couleurs un peu en marbre alors bien au milieu on a dit et je vais m'arrêter un petit peu plus loin qu'un millimètre ah je suis allée trop loin ah c'est dur hein point facile point facile point facile je vais essayer de rattraper en faisant verdict bientôt bon allez un petit dernier je vais pas le rayer celui-là pour voir si ça tient bien et puis je vais en faire un autre celui-là celui-là on l'a fait et puis je vais mettre un petit peu de... non je vais rien mettre du tout je vais en mettre très très peu très au bord mais très fin on va faire plusieurs méthodes et puis comme ça je vais vous dire ce qui moi me semble être le plus propre facile à réussir ah j'y arrive pas crotte de nouilles mais je ne désespère pas allez on va faire une autre méthode avec beaucoup moins ce coup-là bon il y en a pas beaucoup du coup ça s'approche pas trop du bord alors peut-être qu'il faut que j'appuie un peu plus là j'ai appuyé comme on s'ouvre alors qu'est-ce que je vais mettre ça j'ai quasiment que le motif c'est rigolo ça il n'y a presque que le motif qui a pris à la limite il faudrait presque pouvoir le... oh je pourrais le redécouper il n'y a tellement pas grand chose à faire celui-là il sera redécoupé bon mais c'est pas le sujet moi mon sujet c'est faire un support alors du coup je recommence avec un peu plus de matière hop et on va déborder mais il faut que ça déborde bien partout le fait d'avoir un rond c'est quand même pas mal parce que des fois quand on le met directement sur le tapis ce qui est prévu pour le rond on ne sait pas s'il est un peu pas trop ovale que là ma foi on sait on sait là où ça ne va pas on voit que ça ne va pas donc en fait on peut trichouiller un peu sur les côtés trichouiller en le posant comme ça léger ouais léger oh ça fait un joli rose nacré c'est joli ça va refaire comme celui-là j'ai quand même beaucoup de mal là c'est carrément bien enlevé c'est parce que ça a touché un peu au tapis à la limite il faut que ça dépasse parce que ça reste beau ça reste propre mais au moins on peut le coller avec une colle standard parce que des fois quand on fait là dessus directement comme ça ben une colle tout ordinaire de scrap ça ça adhère pas bien donc au moins là on aura l'adhérence donc là le résultat me plaît mieux donc il faut que ça déborde je vais le refaire du coup avec la même méthode pour voir si c'est ah j'ai la tête dure hein allez encore un petit rond tac on va en remettre j'ai du mal à faire un beau rond moi compliqué hein c'est quand même une technique allez on va l'appuyer allez je vais l'essuyer avant que ça refroidisse voilà allez c'est chaud donc c'est bon c'est tout propre pareil tant que c'est chaud on va éviter de le ranger trop vite on va attendre que tout ça ça refroidisse que ça redurcisse que ça ne devienne pas dangereux alors toi tu dis quoi ouais bon alors c'est peut-être pas l'application la mieux c'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé par là parce que je savais que j'avais pas une bonne technique pour faire les cachets de cire mais pour celles qui savent viser ben c'est pas mal parce que celui-là ben ça manque un peu de matière mais s'il avait été visé comme ça avec un peu plus de matière et ben c'est ça que je veux et donc c'est réalisable ça permet comme je disais de pouvoir le coller sur n'importe quel support et surtout avec n'importe quel col parce que la cire à coller c'est chiant ouais le pistolet à colle chaude éventuellement mais enfin c'est quand on est pris dans son scrap on aime bien prendre toujours les mêmes cols et puis là au moins ça se tient bien et si on veut on peut même bon là je vais pas le faire parce qu'il est pas assez joli mais s'il était vraiment bien rond partout faire un petit trou et ça nous fait un embellissement et comme ça là derrière ben on peut éventuellement faire soit de l'embossage soit ou même embosser le rond à froid parce que là je pensais à l'embossage à chaud mais l'embosser à froid avant et après faire ça et laisser le relief extérieur par là et puis tout ce qui est à l'intérieur ben ça se remplirait de cire donc ça se verrait pas et craque et ça serait joli des deux côtés et puis ce qu'on peut faire aussi c'est assortir le carton à la couleur de la cire parce que là bon ben forcément on vous le voit beaucoup mais si par exemple celui là j'avais mis un petit carton rouge bon ben les défauts sont plus faciles à passer inaperçu voilà donc ça c'était notre support à cacher de cire je vais pas m'étaler plus sur le sujet parce que on peut faire mieux mais il faut que j'ai un petit peu de chance mais en tout cas l'idée est réalisable pour les personnes qui sont un petit peu plus douées que moi enfin je m'entraîne c'est juste ça je vais m'entraîner voilà bon donc ça c'était la 16ème bon on va passer à la 17ème alors pour la 17ème c'est pour faire des petites clochettes un peu comme les chaussures avec les pompons à glands voyez un petit peu bon c'est pas exactement la même chose mais c'est sur le même principe faire une petite clochette avec ces ronds là pour mettre au bout alors plutôt que des mots je vais vous montrer forcément ça j'ai essayé j'en ai fait voilà ça fait ça donc ça sert à mettre au bout d'une petite corde pour c'est la ficelle vous savez qui sert à fermer sur les boutons hop et puis on met souvent des embellissements des perles des bijoux d'album bah voilà là j'ai fait une petite clochette alors c'est pas bien compliqué je vais en faire une avec vous je vais vous montrer le principe c'est de ne pas prendre quelque chose de trop rigide alors l'idéal que j'ai trouvé c'est du buvard ça rend super bien ça c'est du buvard bleu donc j'ai fait des ronds dans du buvard rose cette fois-ci j'ai changé les couleurs là par contre je l'ai sur celui-ci je ne l'ai pas fait donc du coup le petit pompon il n'a aucune nuance et là comme ma corde elle est nuancée de rose à rouge je me suis dit que j'allais nuancer aussi le pompon donc j'ai pris un petit pas d'encre rouge et puis j'ai ancré les bords de mon buvard en rouge alors j'y vais doucement parce que le buvard c'est fait pour ça boit et puis le but c'est pas qu'il y en ait de trop c'est juste faire une petite nuance au bout un peu comme le principe des pétales d'oeillets il y a des oeillets comme ça qui sont unis avec le bout d'une autre couleur et puis ça fait tout tout joli une fois qu'on a nos deux ronds enfin deux ronds on peut en faire qu'un c'est parce qu'à chaque fois j'en fais deux mais voilà moi j'ai pris une petite ficelle je vais mettre le rouge côté cloche rose parce que ça va jusqu'à rose là je vais faire un nœud encore un nœud un re-re-neu et même un re-re-re-neu voilà il faut que le nœud soit quand même assez gros alors une fois qu'on a nos ronds ancrés le gros nœud fait on va prendre un rond on va le plier en deux alors avec l'ancrage le plus voyant sur l'extérieur je le plie en deux et je le replie dans l'autre sens en mettant bien un pli contrepli et je le replie pour avoir en fait des plis étoilés je vais vous le faire dans un gros parce que vous verrez mieux je vais zoomer et le faire dans un gros donc là c'est fait alors dans un gros on va reprendre celui-là donc je le plie dans ce sens-là voilà un premier pli je le marque bien parce qu'il faut que je le voie une fois que je l'ai déplié je vois les deux traits en face à face je les mets l'un sur l'autre à la limite je regarde si ça tombe bien je marque bien encore bientôt voilà on va que je zoome sur mes doigts j'ai pas honte donc là maintenant au lieu de mettre trait sur trait je vais mettre ce V là sur ce V là comme ça je vais avoir encore une pliure là où il n'y en a pas c'est à dire comme ça voilà et là je vais faire la même chose là où il m'en manque un ce V là sur ce V là en face ou le nouveau pli sur le nouveau pli parce que de toute façon tout est face à face maintenant voilà et on se retrouve avec un rond un peu étoilé avec un deux trois quatre traits alors donc ça c'était un gros moi je le veux en tout petit donc ça ça y est je l'ai fait je vais bien le marquer parce que c'est du buvard donc ça marque un petit peu moins que le papier après je prends un petit pic un petit pic je pique le milieu je vais jusqu'au bout et je me sers de mon petit pic pour modeler ma petite cloche en fait pour l'instant je ne réfléchis pas c'est les plis qui travaillent hop et je le malaxe un peu dans tous les sens mais que des plis vers le bas il ne faut pas de petits plis qui vont sur le côté sinon ma cloche elle est moche que des petits plis qui vont vers le bas voilà là par contre j'ai un peu trop agrandi mon trou là et le nœud va plus aller heureusement qu'il y a de la colle mais bon voilà et après je mets bien en forme pour avoir des plis un petit peu partout qui n'est pas tout d'un côté et rien de l'autre du coup j'ai un petit truc c'est minutieux là j'ai des gros doigts donc voilà j'ai une petite chose comme ça je le remettrai mieux en forme avec un fil avec le nœud dedans je vais refaire quelques nœuds quand même parce que vu le trou que j'ai fait alors c'est pas grave ça se verra plus on va mettre une perle mais il faut que ça tienne je prends une aiguille voilà je passe de l'intérieur vers l'extérieur et avant d'arriver au bout je prends un peu de colle je l'ouvre un peu je mets la colle un point de colle au fond et je tire tout enfin tout pas fort parce que là ça va passer à travers et je remets en forme ma petite cloche ce qui fait que la colle va tout maîtriser voilà et là je choisis alors soit une perle là j'ai trouvé des petites choses bien sympathiques j'ai trouvé ça je vais déjà passer j'ai une petite rondelle avec des strass une petite perle ça coule de partout je vais mettre de la colle sur le haut de ma petite cloche je fais descendre tout ça et là on peut même en faire un petit personnage c'est à dire que si on met une perle plus claire plus uni ça fait un collier là on peut lui mettre des petits cheveux un petit visage on lui fait deux petits bras deux petites pattes et on a un petit personnage je vais essayer allez je vais essayer avec vous celui là on va le laisser comme ça pour en faire un petit bijou et celui-ci on va essayer de faire une petite bonne femme je vais le mettre dans ce sens là bon je refais la petite cloche avec tous mes pliages et puis j'arrive bon alors j'ai réfléchi un peu à notre nouvelle création parce que du coup on a bifurqué sur quelque chose je ne l'avais pas eu avant l'idée mais bon mieux vaut tard que jamais alors j'ai repris un autre petit bout c'est la suite de ma ficelle donc j'ai pris le côté rouge puisque là c'est le rose je veux qu'il aille vers le haut je vais continuer mon idée parce qu'il faut que je fasse un double nœud mais je vais prendre mon autre ficelle rouge dedans comme ça c'est pour faire les deux papattes et là je vais faire plein de nœuds pour que ça coince c'est le même principe sinon c'est un peu de la bidouille c'est pour avoir une sorte de boule voilà bon ça je ne vais pas un petit bout parce que je ne veux pas que ça dépasse je vais refaire comme tout à l'heure comme ma petite cloche je vais prendre le bout du côté opposé des petits on va appeler ça des jambes même si ce n'est pas encore flagrant je vais prendre la petite cloche que j'ai mise en forme tout à l'heure je vais mettre une petite goutte de colle non pas déjà parce que sinon je vais tout saloper mon aiguille je l'ai fait une fois et puis c'est embêtant à nettoyer puis après j'en ai tout le long de la ficelle et c'est nul voilà là maintenant je peux hop oui ça coule il y en a partout et voilà et là je remets tout ça en forme j'en remets ici je prends une petite rondelle ça fait un peu le collier parce que je trouvais que ça formait un peu le cou donc c'était pas mal c'est ce qui m'a donné l'idée du petit personnage une petite perle beige blanc cassé beige enfin grosse pâle comme on veut moi j'ai pris ce que j'avais trouvé surtout hop on les met bien de façon à ce que ce soit bien droit là là on va prendre alors logiquement ce qui serait bien c'est de le laisser sécher parce que sinon ça risque de bouger un peu mais tant pis je vais prendre donc une première jambe voilà je prends une perle un peu plus petite que la tête quand même j'ai essayé en fait de trouver des perles moyennes une perle de la taille de la tête un peu plus petit pour les pieds et encore plus petit pour les mains alors l'idéal c'est que la tête et les mains soient de la même couleur j'avais pas on peut tricher après avec un petit peu d'acrylique là j'enfile le pied je vais faire l'autre aussi voilà là je sais pas si je fais des grandes jambes je vais peut-être laisser dépasser un centimètre de ficelle peut-être je pense que le plus dur ça va être de les laisser à la même longueur alors pour ça je mets mon pic dans ma boucle comme ça je peux serrer à l'endroit que je veux alors moi je voudrais qu'il y ait un centimètre entre le bas de la jupe et le haut de la perle on va essayer de faire pareil de l'autre côté c'est un peu minutieux parce que c'est tout petit mais si on le fait avec le plus gros rond ça sera peut-être plus facile et de trouver les perles et avec les doigts d'avoir un peu plus de dextérité cela c'est vraiment tout petit tout petit 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 alors je voudrais que ce soit au même endroit c'est pas que je voudrais c'est qu'il va falloir que ça y soit sinon c'est raté ça passe le nœud il marche pas c'est le trou des perles est assez gros mais je veux pas faire un trop gros nœud non plus parce que le but c'est pas que ça se voit trop ce que je vais faire c'est que je vais mettre de la colle alors de la colle hop je vais mettre sur mon doigt de toute façon mes mains ne sont plus à ça près je mets de la colle au niveau du petit nœud je descends ma perle et je fais pareil de l'autre côté je remonte la perle je mets de la colle au niveau du petit nœud et je redescends ma perle voilà et là ce qui pourrait être bien ce qui va être bien même c'est que le nœud puisqu'il passe à travers on va le faire passer et le mettre à l'intérieur de la perle et par contre il faut bien attendre que ce soit sec voilà et quand ce sera sec on pourra couper la petite ficelle à ras pour qu'il n'y ait que les petits pieds qui dépassent alors on va les mettre à la même distance ce serait pas mal ça colle de partout c'est pas grave si le résultat est en conséquence moi je me casse la tête c'est bien voilà je vais récupérer un bout de cette ficelle là parce que j'en ai besoin je ne vais pas couper à ras tout de suite je couperai à ras quand ce sera sec alors je vais passer cette petite ficelle entre la clochette et le collier j'appelle ça le collier et puis je vais faire un tour et un nœud je ne sers pas trop parce que sinon ça déforme un peu la jupe et je refais un double nœud c'est pour sécuriser voilà comme ça j'ai les petits bras là j'ai plus qu'à passer il ne faut pas trop faire bouger le travail c'est d'une précision voilà je vais passer la petite perle blanche à l'intérieur je vais faire comme les pieds en fait là il va falloir que je fasse un nœud c'est court prenez un peu plus long que moi parce que là c'est chaud patate au point où j'en suis je ne vais pas lâcher voilà c'est compliqué juste parce que c'est trop court vous inquiétez pas c'est pas si compliqué que ça à faire en fait je me suis bien cassé la nœud alors jusqu'où je le mets là je fais la même chose de l'autre côté voilà les petits nœuds sont faits je vais remettre de la colle comme j'ai fait pour les pieds hop j'enduis le petit nœud légèrement au dessus je descends la perle dedans je mets le nœud à l'intérieur tac allez même opération pour l'autre bras 1 1 2 1 1 voilà et ça colle au doigt alors là ça doit être sec par contre ici je comparais je vais peaufiner ses bras parce que je trouve qu'ils sont trop à l'arrière donc en fait le nœud est derrière donc je la retourne et je vais mettre de la colle légèrement sur les côtés au dessus du jupon entre le collier le jupon à droite et à gauche pour que les petits bras reviennent légèrement devant voilà et puis là on va laisser sécher comme ça oh misère on va le laisser et les doigts pleins de colle c'est galère on va laisser sécher un peu je vais y toucher après puis ça va me permettre de réfléchir pour faire sa tête allez sèche parce que pour l'instant ça veut plus coller à mes doigts allez je reviens bon alors j'ai trouvé les cheveux j'ai fait un chapeau en fait j'ai pris une petite fleur comme ça ce sont les petites fleurs qu'on vend pour mettre au creux des sous vêtements des choses comme ça c'est vraiment la mini mini fleur et puis j'ai pris un rond dans le troisième j'ai fait un rond noir et puis j'ai collé la petite fleur dessus j'ai replié légèrement la petite le petit ruban vert dedans pour que ce soit pas trop large vous voyez c'est un petit peu moins grand pour que les dimensions sont quand même un peu plus approprié là j'ai je vais laisser la pince parce que c'est peut-être un petit peu juste le temps qu'on travaille ça va ça va prendre un peu et puis les cheveux vous allez les reconnaître si vous avez vu les autres vidéos j'ai repris ça ce que j'avais démonté pour faire la pampille si vous n'avez pas vu la vidéo je vous la mets ici comme ça je connais plus numéro exact de de l'application je peux trouver ça c'est l'application 14 donc voilà si vous n'avez pas le temps de regarder toute la vidéo vous pouvez passer c'est la 14 alors donc j'en ai pris que la moitié et puis j'ai j'ai pris j'ai fait un nœud voyez je l'ai même pas serré encore j'ai j'ai pris tout j'ai fait un nœud je vais passer la ficelle au dessus de sa tête dans le nœud et puis je vais serrer voilà du coup j'ai des cheveux comme ça ça fait un peu tout fou je vais prendre de la colle elle a plus de main ah si si elle a des mains alors de la colle je vais mettre un point de colle sur sa tête un petit peu avant de mettre les cheveux on place à les cheveux donc sous le nœud je les descends je les serre un peu même beaucoup je vais attraper le boule plus long de toute façon ça va être à redécouper et hop j'en prends un peu j'essaye que ça bouge pas voilà je la retourne donc côté du nœud le nœud des bras on a décidé que c'était son dos alors le nœud du bras le nœud du bas il est par là je prends de la colle je mets au dos de sa tête je vais un peu vers les oreilles à droite à gauche il n'y en a pas d'oreilles mais c'est pour que vous compreniez on va quand même pas aller dans le détail comme ça je vais coller je vais bien les couper droit bien les rassembler les mettre avec ça parce qu'avec les doigts ça va rester à mes doigts et pas sur la petite tête je les mets tout en haut au niveau du nœud j'essaye que tout soit collé certains qui sont pas pris dans la colle parce qu'il ya trop d'épaisseur donc j'appuie avec mon doigt cela je les redescends touche à la colle c'est scabreux mais si on a un résultat je trouverais ça sympa pour l'instant elle a un peu les cheveux électriques alors hop on les descend ça commence à prendre je vais remettre de la colle j'applique les derniers cheveux rebelles on lui met du gel au début on a l'impression que c'est infaisable et puis plus on avance et plus ça le fait bien voilà je ramène un peu les cheveux autour de son visage je vais reprendre un petit peu de colle j'ai deux trois petits cheveux qui partent en l'air il faut que je maîtrise on va maîtriser par là les doigts plein de colle c'est c'est chiant et je suis polie bon voilà je vais attraper son chapeau je les couperai après parce que pour l'instant je voudrais que ça sèche un peu voilà donc là je vais reprendre mon aiguille je reprends le fil qui part du dessus de sa tête voilà il y a un petit cheveu qui n'a pas pris le petit chapeau hop je vais piquer en dessous bien au milieu du rond je ressors bien au milieu de la petite fleur je vais prendre ma petite lave de mousse hop impeccable j'évite que ma fleur elle se démonte parce que souvent c'est fait un petit peu en spirale ces trucs là voilà je reprends de la colle je le mets autour de la petite ficelle sur le chapeau enfin sous le chapeau et hop zouïc on va mettre les petites feuilles de chaque côté un peu en biais hop je donne un peu de forme à mon rond parce que c'est trop plat c'est moche voilà j'en fais pas une jupe mais je fais un peu le même principe quoi je la ratatine un tout petit peu voilà bon de là mes petites mains je vais pouvoir les couper voilà ça on n'en veut plus ça on en a besoin on va couper les cheveux allez on va aller chez le coiffeur je coupe pas ce qu'il faut pas ça je le jette parce que là ça va être compliqué à garder voilà alors je les ai coupés un petit peu au niveau de la jupe comme ça on délimite le dos et le devant je les fais légèrement arrondi léger voilà il nous faut plus que le petit visage alors le petit visage il faudrait à la limite il ne faut pas s'embêter il faut prendre un petit stylo indélébile genre pour écrire les cd qu'on avait avant mais je n'en ai pas là alors je vais prendre de l'acrylique puis je vais peindre avec ma petite pointe parce que je vais faire quelque chose de tout sobre je crois que je vais prendre juste une petite goutte et puis je vais en faire un léger petit trait un peu comme les petits yeux des poupées gorgeous comme je ne voulais pas faire un visage vraiment hop je vais faire un petit trait droit assez espacé hop ben il m'aurait fallu du rose pour faire les joues mais alors il ne faut pas que ça fasse un gros pâté et comme c'est du plastique je ne peux pas le faire avec du maquillage qu'est-ce que je vais prendre pour faire ça j'ai ça avec quoi je vais appliquer ça aussi parce que même un petit doigt c'est trop gros il faut se creuser alors un petit tournevis du sopalin plusieurs épaisseurs de sopalin hop j'ai un mini tampon alors si je fais ça et que je fais ça on va mettre trop bon ben voilà je vais m'arrêter là par contre je vais effacer les yeux il faut faire les joues avant les yeux je vous le dis parce que j'ai merdé et voilà je ne sais pas si je fais un petit point alors là ça suffit ah ben non non mais voilà et ben voilà ma petite poupée elle est trop mignonne écoutez c'est long à faire pour pas grand chose mais alors le résultat est au rendez-vous donc ça vaut le coup de se casser un petit peu la tête voilà regardez comme c'est bélo j'adore je trouve ça trop mignon bon ben voilà du coup on était parti pour faire des petites cloches pompons pour les bouts de ficelle qui servent à fermer puis de fil en aiguille hop évolution donc ça c'était la dixième application pour transformer les petits ronds en clochette ou en petite jupe pour faire des petits personnages voilà et ben maintenant je vous montre donc la dix-huitième alors pour la dix-huit on va faire des des rondelles en fait ce sont des embellissements pour faire des bijoux d'album c'est une rondelle asymétrique que je teinte avec des encres et qu'on passe avec des matières pour la rendre brillante alors je dis des matières parce qu'il va y avoir plusieurs solutions j'ai essayé exactement quatre solutions alors il y en a qui marchent et il y en a qui marchent moins bien on verra ça vers la fin au moment où on va les fabriquer alors déjà pour faire la rondelle je prends alors je prends pas du cardstock parce que ça gondole ça roule un peu donc il faut quelque chose quand même d'assez rigide je l'ai choisi plutôt blanc et on va faire dans le plus grand deux ronds en évitant de jeter les perforatrices et puis sur un des ronds donc on va prendre un rond en papier tout ce qu'il y a de plus ordinaire on va le plier en quatre et ce qui va nous permettre d'avoir le centre et avec le centre je vais prendre une petite mousse on va donc piquer le centre pour avoir un petit trou ça va servir de patron je vais l'appliquer sur la plus grande rondelle et je vais faire un trou ce qui me permet comme ça d'avoir le même milieu pour tout voilà et puis de là je rentre ça dans le modèle inférieur le trou me sert de guide comme ça je peux parce que comme ça ne dépasse pas je peux le déplacer je le mets vraiment en face du milieu et je le remonte au maximum pour voir en fait ici à quel moment il n'y a plus rien donc hop et quand je suis juste au bord je mets quelques millimètres et et j'appuie et là on a une rondelle asymétrique à partir de ça je prends un crayon je mets l'autre je viens faire un repère et je viens me caler au même endroit donc là il faut absolument que ce soit au même endroit pour qu'on puisse les assembler et que ça fasse la même chose ça on n'en a plus besoin à partir de là je choisis des encres donc je vais prendre ces petites encres là de chez Action je vais prendre du rouge du rose du jaune du orange je ne vais prendre que des couleurs chaudes je vais prendre le rose et puis ce sera déjà pas mal et puis un petit pchit avec de l'eau et puis là dans l'eau j'ai mis un petit peu d'acrylique alors c'est du vert on peut mettre n'importe quelle couleur ça dépend en fait de ce que vous allez vouloir avoir comme effet c'est pour avoir en fait des couleurs un petit peu plus foncées et je vais chercher à faire des nuances des marbrures donc je vais déposer mes couleurs ça sèche assez vite donc il ne faut pas non plus prendre trop le temps alors moi je me suis mis sur un socle en verre mais on peut se mettre sur une pochette vous savez les pochettes en plastique qui sert à ranger les documents voilà et puis à partir de là c'est là que j'avais tout sali mes mains voilà forcément les conséquences sont là ça tombe bien ça ne tâche pas du tout là j'en prends pour 3 jours alors après je vais poser ça sur un petit papier pour ne pas trop tâcher ma table voilà et puis je vais les sécher avec mon hip gun et à partir et à partir de là il va falloir mettre une substance brillante qui va rendre le plus épais possible alors j'ai essayé 4 méthodes plus ou moins épaisse mais pour briller donc si vous n'avez aucun produit on peut le faire avec un scotch au moins là je l'ai fait en recto verso ça brille c'est pas très épais mais ça brille j'ai essayé avec les vernis de chez action nul enfin bon c'est peut-être aussi parce que le cardstock était un petit peu trop fin peut-être que sur celui-ci ça marcherait mieux ça brille bien c'est bien joli c'est dommage celle-là elle était vraiment sympa mais voilà ça roule je trouve donc pas bien après je l'ai fait avec le glossy accent donc forcément c'est pas mal du tout sauf que si la petite rondelle est trop fine ça casse et après je l'ai fait c'est pour moi le rendu le mieux mais il faut le passer quand même pas mal aux UV parce que c'est épais c'est la résine la résine pour les ongles et là on a un effet de bourrelet qui est bien sympathique alors moi je vais garder la dernière des solutions donc c'est un vernis UV et puis tout simplement je vais le je vais venir lui faire ses ongles alors j'en mets pas trop trop tout de suite parce que sur l'autre j'ai voulu le faire épais et en fait il faut le faire en plusieurs couches pour que les UV prennent en profondeur sinon la matière elle reste un petit peu un peu collante alors c'est un c'est ce gel là je l'ai trouvé sur Amazon c'est pas une grande qualité mais pour faire ça on s'en fout pas mal et je l'ai acheté sur Amazon voilà et là il faut le mettre sous une petite lampe UV jusqu'à ce que jusqu'à ce que mort s'en suive jusqu'à ce que ça prenne en fait allez hop si je le branche ça m'a plu beaucoup mieux et c'est parti je vais le pousser un peu parce que j'ai peur que la lumière fasse bizarre après avec la caméra et on verra ce que ça donne j'en avais commencé un autre c'est pour attendre que ça ça prenne alors ça je l'ai fait avec de l'acrylique c'est l'acrylique noir pareil de chez Action aussi mais c'est un noir légèrement entre métallisé mais c'est un bien grand mot et nacré donc j'en ai mis une petite goutte là dessus je l'ai mis un peu n'importe comment et puis ben voilà j'ai tamponné j'ai tartouillé de façon à garder du blanc et puis à partir de là on va mettre une autre couleur je sais pas hop on va mettre du violet tiens hop et puis qu'est-ce qu'il y a qui pourra aller avec du bleu un peu de bleu hop là un peu trop généreux dans le bleu c'est pas la teinte que je voulais ça je vais en enlever voilà je vais remplir hop C'est parti. J'évite de faire des taches trop importantes, sinon je n'ai pas l'effet que je veux. Je crains que ça roule parce que je l'avais fait sur quelque chose de très fin, en recto verso, plutôt que de le faire comme là je vous ai montré sur deux différents, que je vais coller après l'un contre l'autre, mais j'attends que ça prenne, et puis on va le sécher. Et voilà. Avec le côté un peu nacré de la peinture noire, ça reste malgré les encres, et puis on a une nuance comme ça dans les tons un peu violet, bleu, ça fait un peu fond des mers. Voilà, c'est pas mal, c'est joli. Bon, c'était juste en attendant que ça se termine. Alors, c'est pas parfait, en plus ça a un petit peu rétracté, donc on n'en a pas partout, mais de toute façon on veut quelque chose de plus épais. Alors, c'est selon la qualité du, je vais appeler ça du vernis, du top coat là, que vous allez acheter, il va être plus ou moins rapide à s'épaissir, à prendre avec les UV, donc je ne vous donne pas de temps, il faut s'adapter à son produit, mais je pense qu'il va, pour moi, il va falloir que je fasse entre 3 et 4 couches. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire passer ça dans la lampe, je vais recommencer la même opération que ce que je suis en train de faire après, la repasser dans la lampe, et puis je reviens après pour vous montrer le résultat final. Bon, voilà, les deux anneaux asymétriques ont fini de passer à la lampe UV, maintenant il va falloir coller les uns contre les autres. Alors, je prends une colle assez costaud parce que, quand même, c'est devenu assez raide. Je vais prendre deux petites pinces. Alors là, la seule chose, c'est qu'il va falloir le mettre bien en face à face pour ne pas avoir de blanc, parce que, forcément, comme il est asymétrique, il faut retrouver l'endroit où on ne voit rien. Et là, je vais appliquer mes pinces, je vais même en mettre trois, je vais appliquer bien tout autour, parce qu'il faut que ça soit bien adhéré, et je ne viendrai le rechercher qu'une fois sec. Donc, du coup, en attendant, je vais vous montrer comment je décore ça, avec celle que j'ai déjà terminée. Ça, c'est celle qu'on a fait ensemble. Elle a été catalysée. En attendant, on va prendre celui que j'avais fait avec le Glossy Accent. Ce n'est pas le mieux, mais c'est pour vous montrer un peu comment on décore en attendant que ça s'assèche, comme ça, on va gagner du temps. Alors, on va refaire un petit rond, un petit rond noir, donc dans la troisième. On va faire un petit trou avec un pic. Et je vais passer un petit anneau. Voilà. Là, je l'ai déjà passé. Vu les couleurs, j'ai choisi ces cordons-là, puisque c'est une nuance plutôt marron-orangé. Donc, comme il y a du marron, je vais faire ressortir. Il me faut une grosse perle en bois. Donc, une fois que mon petit anneau est passé dans le rond, je vais passer un de mes lacets à l'intérieur de l'anneau. Voilà. Je le mets un peu trop au milieu. L'autre, c'est pareil, je le centre. Et là, je ne m'occupe plus du petit rond. Je viens passer mon lacet dans la partie la plus fine. Et je passe, je forme une boucle et je passe tous les lacets dans la boucle. Et là, avant de serrer, il faut que je place le petit rond bien dans le milieu. de façon à ce qu'on ait un petit rond qui bouge dans le milieu, comme ça. Ça se voit plus debout, mais voilà, donc ça donne quelque chose qui bouge et comme ça. À partir de là, il faut que je rentre, ça va être le plus cabreux. Donc, il faut quand même prendre une perle qui est un trou assez imposant. Je prends un fil de nylon. Je le plie en deux. Là, j'ai une boucle. Je viens passer tous mes lacets à l'intérieur de la boucle. Voilà. Je les mets quand même relativement près du bout. Et je vais passer les deux fils nylon à l'intérieur de ma perle. Voilà. Ce qui fait qu'il ne faut surtout pas que ça se débine de la boucle, ce qui vient d'arriver. Sinon, ça ne marchera pas. Ou pas complet. Voilà. Donc là, on se retrouve avec les lacets emprisonnés et on tire. Voilà. Il ne fallait pas une perle plus fine. Le fil nylon, on peut l'enlever. Et là, hop, tout est passé dans la perle. Voilà. On se retrouve avec une sorte de collier. Alors, bien sûr, la petite pastille noire, ce n'est pas très joli. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit bijou, un petit bout, un petit bout de bracelet cassé. Et puis, je vais mettre une petite, plutôt là-dessus, perle de colle. Donc là, j'ai pris la clé au tout parce que comme c'est du métal sur du carton, il faut une colle bien costaud. Et puis, je vais aller la mettre au milieu de la petite pastille noire. Et on se retrouve avec un petit bijou qui ressemble à ça. Alors, pour celui qu'on a fait ensemble dans les tons violets avec un peu de bleu, j'ai choisi une petite cordelette bleu marine. Et puis là, je n'avais pas envie de refaire un petit rond. Donc, j'ai choisi une perle carré plate qui est jolie recto verso. Comme je veux la mettre ici, il faut que je fasse passer ça dedans, mais il faut quelque chose pour arrêter. Donc, j'ai pris une autre petite perle argentée toute fine. Je passe mon lacet juste une fois dedans. Et après, je dois passer les deux, vu que maintenant il est plié en deux, il faut que les deux petits cordons passent à l'intérieur de ça. Alors, on va reprendre le fil nélon. Je le replie en deux. Je passe les deux petits bouts dans la perle. La boucle qui se trouve ici, je passe les deux petits bouts du lacet. Je les mets quand même relativement au bord. Et je tire comme un sourd. Voilà. Et là, je mets ma petite perle bien en forme pour que le cordon soit vraiment équilibré de chaque côté. à partir de là, je vais pouvoir passer le cordon de chaque côté. Et là, je ne vais pas faire pareil, je ne vais pas faire une boucle. Je vais juste faire un petit nœud. Et je vais reprendre mon fil nylon. Cette fois-ci, je vais prendre une perle cylindrique en vert noir. En plus, là, le trou, il est assez grand. Donc, je ne sais même pas si j'avais besoin de passer ça. Là, ça va y aller tout seul. Et une petite perle argentée, la même que ça. Je repasse les deux bouts du fil. J'ai ma boucle. Je repasse mon petit cordon dedans. Voilà. Je vais quand même au bord. et je tire. Et voilà. Et on se retrouve avec un beau bijou encore plus encore plus raffiné celui-là, je trouve. Là, je ne sais pas si ça a fini de sécher. Voilà. voilà. Bon. Alors, lui, qu'est-ce qu'il dit ? Ça a l'air d'être pas trop mal. À la limite, je vais laisser ça pour être sûre, mais c'est vraiment facultatif. Alors, pour celui-là, il est quand même plutôt orangé avec une touche de rouge, voire même un petit peu rosé. Donc, j'ai pris un petit cube en bois rouge. J'ai pris deux petites perles blanches parce que j'ai pris une petite rondelle blanche et un lacet jaune. Donc, là, il va falloir que je fasse un petit trou sur la petite plastique blanche. Je vais remettre un petit anneau. que je ferme. Voilà. je vais pouvoir passer mon petit cordon à l'intérieur. Bon, je pense que ça, ça ne va plus être nécessaire. Hop, je passe ça. Je rentre dans la boucle. J'installe la petite rondelle pour que ça aille bien dans le milieu. Alors là, j'ai un doute pour que ça passe. Parce qu'en fait, j'ai mis les perles blanches à cause du petit rond blanc que j'avais mis dans le milieu. Mais si les perles blanches ne passent pas, il va falloir que je trouve une autre solution. Oui, c'est ce qui me faisait peur. ça ne va pas vouloir y aller. Bon, je vais tâcher d'en trouver des blanches mais avec un trou un peu plus gros. Alors, bon, finalement, j'ai trouvé d'autres blancs. Ce n'est pas le même style. C'est quand même plus sympa. et puis là, on va trouver quelque chose à mettre là-dessus. Donc là, soit on refait pareil que celui-là et on trouve un petit bijou dans les tons orange-rouge. Soit, éventuellement, on peut remettre la même chose et il va très très bien. Soit carrément un petit motif. Si on n'a pas de petites pièces bijoux, on peut mettre un petit motif. je ne sais pas ce que je vais mettre. J'ai cette petite fleur-là qui est jolie comme tout. Bon, j'ai trouvé. Je vais mettre ça. Je vais faire le tour du rond blanc avec un petit peu d'ancrage orange. Je vais prendre ça. Impeccable. C'est léger mais au moins ça donne un petit peu de... un petit fini travaillé. Et puis là, je vais mettre une petite goutte de colle. et je vais tout simplement venir la placer comme ça. Tout naturellement. Alors, si on veut la protéger, on peut mettre un peu de glossy dessus. Mais pour le principe, je m'arrête là et je vous montre. Voilà. Bon, donc, on a celle-ci. Et puis, j'en ai deux sous le coude là à terminer. Je l'ai fait hors caméra et puis je vous montre ça. Voilà. Alors, celui-là, on l'a fait ensemble. Celui-là, on l'a fait ensemble. Celui-là aussi. Par contre, ce sont ces deux-là que j'ai terminés de mon côté. donc là, j'ai pris plutôt de la corde façon un peu jute et puis j'ai mis une grosse perle en bois carré parce qu'il y avait du marron dans mes tâches d'encre, dans mes nuances d'encre. Donc, du coup, j'ai fait ressortir le marron avec une grosse perle et puis ça, c'est un morceau de bijou. Je ne sais pas d'où ça sort et puis ça a été exactement la forme de ce que je donne à mes rondelles de façon un peu asymétrique. Donc, hop, c'était tout indiqué. Je l'ai pris en même temps que la grande rondelle ancrée dans le cordon et puis, ce n'est pas plus compliqué que ça. Je me suis arrêtée à ça. Et puis, celle-ci, j'ai mis de la page de vieux livres derrière. Là, j'ai mis une petite rondelle de cartes stock noires attachées avec un petit morceau de fil de fer doré. Là, il y a deux cordons violets et verts, une grosse perle en bois avec des tons qui revenaient pas mal avec les nuances d'encre. Et puis, là-dessus, j'ai mis un petit bouton de rose séché légèrement aplati que j'ai renforcé avec 2-3 points de colle à l'intérieur pour que ça tienne bien. Et puis, voilà. Voilà. Donc, ça, c'était l'application numéro 18. Allez, on attaque la 19. Alors, la 19e, on va faire une fleur. Bon, celle-là, je l'ai un peu aplatie, elle n'a plus trop de relief, mais on va faire une jolie petite fleur en papier, comme ça, et avec les perforatrices. Alors, pour faire ça, il va falloir du cartes stock noires je vais faire des ronds dans la plus grande. Je vais reprendre le rond de la même dimension que j'avais plié en 4 pour avoir le trou au milieu. ça faisait partie de l'autre application donc on l'a encore sous le coude logiquement. Et puis, je vais prendre un crayon. Je vais faire une marque à travers le petit trou pour avoir le point, pour avoir bien le centre de mon rond. à partir de là je prends une règle je la fais bien passer bien en travers en passant bien par le milieu et je mesure à partir du bord gauche 1,2 cm et à partir du bord droit pareil 1,2 cm ce qui fait que je me retrouve avec le point au milieu et de chaque côté un repère à gauche un repère à droite. Pour nous aider on peut tirer un trait un léger trait dans le milieu ça va permettre de rester bien droit c'est à dire qu'en fait le trait qu'on vient de tirer il faut qu'il soit vraiment bien au milieu de ça il faut que c'est à l'oeil mais ça nous aide à orienter le rond bien bien droit et donc on se met sur le repère de 1 cm de droite et on a une partie fuselée on prend et on tourne on fait exactement la même chose et on fait en sorte que ça et ça ce soit bien identique il faut que ce soit le plus égal possible voilà et là on se retrouve avec deux fuselages ça on ne le jette pas ça servira pour la 20ème l'application numéro 20 c'est à dire la vidéo qui va venir après je ne vous en dis pas plus donc ce genre de petites choses il nous en faut 6 en tout donc moi j'en avais déjà fait 4 voilà donc ça veut dire qu'il faut 3 ronds et après il nous en faut 6 un tout petit peu plus gros donc je vais refaire un gros rond de la même manière je vais reprendre mon gabarit faire le petit point pour avoir mon centre je vais refaire un trait pour m'orienter dans la perforatrice et là à partir de ça à gauche et à droite au lieu de compter 1,2 je vais compter 1,5 à gauche et à droite et je recommence la même chose je mets le petit repère de droite bien contre l'arrondi je fais en sorte que mon trait soit bien perpendiculaire à tout ça et là j'ai un fuselage un petit peu plus large je refais pareil de l'autre côté je m'assure que vous voyez là ça ne va pas il y en a un plus gros que l'autre je m'assure bien à la fois d'être sur mon repère mais d'avoir autant là et là et ça je le garde pour la prochaine vidéo voilà donc là on en a 6 d'une manière 6 de l'autre et puis il va nous en falloir tout plein regardez comme ça alors celui-là c'est fait dans de la page de vieux livres donc en fait je prends 4 épaisseurs de page de vieux livres je prends la deuxième je fais on va je fais bien attention que rien ne bouge et puis je refais exactement ce que j'ai fait là mais je ne fais pas de repère et j'essaye d'avoir quelque chose de toujours un peu identique à la limite je peux poser ça pour me repérer je le tourne et je refais la même chose et là j'en ai plein et ce morceau-là là par contre je ne le garde pas alors je ne sais pas combien il y en a j'en ai fait plein on verra au moment de faire la fleur je vais prendre un petit pique à brochette et j'ai oublié aussi il me faut un rond il est déjà découpé dans celle-là c'est-à-dire celle qui nous a servi à faire ces petits pétales-là alors je vais prendre de la colle et je vais prendre d'abord les six plus larges donc celles qui font un centimètre cinq au niveau des repères extérieurs et je vais mettre mon pique à brochette à partir de la moitié et je vais l'arrondir un peu comme si je faisais avec les ciseaux et le bolduc quitte même à bien arrondir en enroulant la petite pointe pour avoir quelque chose de vraiment très courbé je fais ça sur mes six et une fois que ça c'est fait je vais venir coller donc je prends la partie qui n'a pas été courbée je mets de la colle sur la pointe je viens en mettre un là je fais la même chose là je vais en mettre un en face alors je les applique très peu parce que je sais que je vais avoir à les bouger parce qu'ils sont même pas vraiment en face vu qu'il y en a six il faut même que je me dépêche parce que il ne faut pas que ça prenne trop que j'ai le temps de les mettre bien et là je les place de façon à ce que ce soit bien réparti et puis il ne faut pas qu'on voit le rond non plus donc là je les écarte un peu parce que je ne veux pas qu'elles se chevauchent trop voilà on a quelque chose d'à peu près bien là ça nous donne ça donc là on reprend les six plus petits on va refaire la même chose on va partir du milieu on arrondit façon bolduc j'attrape la pointe avec mon index et je l'enroule autour de mon pique à brochettes voilà en le faisant je réfléchissais et je me suis aperçue que je ne vous avais pas dit ce que c'était que ça en fait c'est le cardstock comme d'habitude le carnet action où il y a le blanc le craft et le noir et c'est le cardstock le plus rigide des deux allez je reprends mes petits pétales et je refais la même chose sauf que je vais essayer de les mettre plus au niveau des creux pour combler le manque de pétales voilà 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 si on vise entre les pétales qu'on a mis au début on se retrouve avec quelque chose comme ça voilà et là on va prendre celle-là et on va refaire exactement la même chose sauf que là je vais peut-être les mettre un petit peu de façon plus anarchique c'est pour ça que je ne vous les ai pas comptées parce qu'en plus il y en a certaines qui ne vont pas me plaire du style du style ça je veux que ce soit entièrement imprimé avec du texte bip alors je les enroule un petit peu plus qu'à la moitié parce que de toute façon quand je vais les travailler je sais pertinemment qu'elles vont se détendre et se dérouler légèrement donc je n'hésite pas à y aller aux trois quarts bon je vais déjà m'arrêter là on verra si j'en fais d'autres et puis je vais commencer à les installer toujours pareil un petit peu de colle et puis je vais viser je le mets en fait en mettant la pointe quasiment dans le milieu parce que je laisse un petit peu de place pour refaire un tour à l'intérieur quand je les prends j'hésite pas à garder l'arrondi dans mon doigt pour pas que ça se déforme trop et puis là je les mets un petit peu de façon non réfléchie je les mets en arrondi mais je ne m'occupe pas de savoir combien il y en aura en fait parce que l'idéal c'est qu'il y en ait quand même un certain nombre pour que ça puisse donner le bon relief de la fleur si on n'a pas assez ça va faire un manque de 3D ok 1, 2, 3, 4, 5, 6 là j'en ai mis 7 2, 4, 6, ouais, j'en ai mis 7 et vous voyez pourquoi je n'ai pas vraiment mesuré c'est que déjà c'est assez petit donc on les fait déjà plus identiques et puis une fois qu'ils sont tous mis les uns dans les autres ça se voit moins que les gros noirs voilà et là je continue et je refais un tour à l'intérieur donc je rapproche un peu plus il va falloir qu'ils soient bien arrondis je vais vous montrer voilà allez on continue alors une chose que j'aurais pu faire aussi c'est ancrer tous les bords de chaque pétale de cette couleur là ancré en noir à la limite puisque le cardstock était noir pour donner un peu plus de relief c'est un peu plus de boulot mais je pense que ça aurait pu être plus sympathique un peu plus de cent qu'il a plus de cinq ça va être plus de cent et tous les bouteilles là je suis arrivé à 1, 2, 3, 4, j'en ai mis 5 on peut continuer si on veut là je les avais un peu moins arrondis donc en fait on a l'impression d'une fleur un peu plus éclose que là alors comme j'en ai, je vais en remettre encore quelques-unes encore dans le milieu je vais peut-être en remettre 3 non, celui-là je ne peux pas voilà voilà là je le mets un peu en forme de façon à ce que on voit quand même tous les ronds de pétales pour donner un petit peu plus de 3D à tout ça on en crée peut-être un là et puis après c'est tout c'est un peu à vue d'oeil parce que comme j'ai un creux ici il faudrait bien que j'en mette un voilà voilà et ça donne ça alors forcément là ça manque un petit peu d'un coeur donc comme j'ai mes rouges, je vais prendre un bleu, c'est une demi-perle de cette dimension là et puis tout simplement un petit peu de colle on le colle dans le milieu et notre belle fleur est faite sauf si elle se met à l'envers allez toi allez on a fini on a fini on a quel citron merde voilà toc là c'est pas au milieu voilà et là on a une fleur plus ou moins ouverte parce que là je l'avais juste fait comme ça comme du bolduc je ne l'avais pas enroulé autour donc c'est juste légèrement recroquevillé d'ailleurs là j'aurais dû mettre du noir c'est dommage mais bon c'est fait pour être collé en général donc quoi qu'on peut quand même en faire un embellissement on en fait bon là c'est pas les deux mêmes mais on fait exactement identiques on les colle dos à dos et on a une déco sympa même pour mettre dans le sapin à la limite on peut faire quelque chose voilà et on a donc des fleurs et voilà pour notre 19ème application la 20ème je garde le meilleur pour la fin on verra ça dans la prochaine vidéo parce que là je vais m'attarder dessus et je voudrais vraiment me consacrer qu'à ça et essayer de trouver des variantes à cette idée là au maximum pour qu'on puisse vraiment avoir tout un panel je ne vous en dis pas plus et je fais mon petit suspense bon bah écoutez j'espère que ces dernières applications là vous ont plu autant que les dernières parce que c'est vrai que vous avez été très sympathique dans vos commentaires pour l'autre vidéo tout ça ça vous a bien plu donc si ça vous a plu n'hésitez pas à me le faire savoir avec des petits pouces comme d'habitude je vous en remercie d'avance parce que c'est vrai que comme je vous l'explique de temps en temps peut-être un peu trop souvent mais après ça dépend des vidéos que vous voyez c'est tellement bon pour mon référencement et ma visibilité sur Youtube que des petits pouces c'est toujours un bonheur de les recevoir déjà pour ça mais surtout aussi pour savoir que ça vous plaît que je peux continuer dans ce sens là et puis je vous invite aussi à vous abonner à cliquer sur la petite cloche pour être mis au courant de ce qui va venir en l'occurrence de la 20ème application et puis la suite des opérations et puis en attendant tout ça moi et ma choupinette on vous dit à dans une prochaine vidéo n'as rien anions à dans une prochaine vidéo et salut ! à plus de poils